M. Mamadou Ndeuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire général de la Ligue démocratique. Vous avez été aussi ministre de l'alphabétisation au Sénégal. Merci d'être notre invité ce matin. Merci à vous aussi. Alors, M. Ndeuil, on démarre par l'éducation. La reprise est annoncée pour le 25 juin prochain, après l'échec, si on peut l'appeler ainsi, du 2 juin passé. Que pensez-vous de cette décision, justement, de reprendre les cours pour les classes d'examens et le calendrier même établi par le ministre de l'Éducation nationale ? Disons que j'ai un double sentiment. Le premier sentiment est de dire oui. Il faut essayer de sauver l'année scolaire. Et je pense que le Sénégal ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de perdre une année scolaire. Partant du point de vue de ces ressources investies dans l'éducation, je peux parler des ressources publiques, mais également des ressources privées, parce que les ménages investissent énormément dans l'éducation. Ce qui fait donc non seulement on perd des ressources publiques, mais les ménages également qui ont beaucoup investi risquent de perdre ces ressources-là. Donc, il faut tout faire pour sauver l'année scolaire. Donc, oui, de ce point de vue. Je dirais un mais, le mais c'est que l'État a la responsabilité de s'assurer que tout va bien pour une bonne reprise et de ne pas répéter les fautes qui ont été commises la première fois. Je les appelle exprès des fautes, puisqu'on ne peut pas se permettre d'abord de dire j'interdis qu'on se rassemble et donc parce que ces rassemblements sont dangereux avec la pandémie. Et ensuite, qu'on invite les enseignants pour les transporter et qu'on ne prenne aucune précaution à l'accueil, comme dans l'organisation, pour que ces rassemblements n'existent pas. Donc ça, c'était une faute, parce que quand on interdit quelque chose, lorsqu'on invite des gens, on doit prendre des précautions pour que ce qu'on a interdit soi-même ne se produise pas. La deuxième chose, et ça aussi c'est une deuxième fois, c'est d'envoyer des enseignants à malades dans les régions. Parce qu'on savait aussi, et parce que là le gouvernement a interdit à l'époque les déplacements entre départements du pays, parce que ces déplacements pouvaient justement propager la pandémie. Et on ne comprend pas que dans le même temps qu'ils décident de déplacer des masses d'enseignants, sans prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que ces enseignants ne vont pas propager les maladies. Donc cette double faute qui a été commise la première fois, j'espère que cette fois-ci, ils ont suffisamment réfléchi, prévu les choses pour que ça ne se reproduise pas. Pensez-vous, M. Ndeuil, en votre qualité d'ancien ministre de l'éducation, qu'il est possible de sauver l'année ? On est tous d'accord qu'il faut le faire et que ça vaut la peine, mais dans ce contexte, est-il possible vraiment de le réussir ? Oui, pourquoi pas ? Cela dépend. Il est clair qu'on ne peut pas avoir une année comme si c'était une année normale. Ça, ce n'est pas possible. Mais on peut sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est de préparer justement les apprenants au futur, c'est-à-dire à l'année prochaine. Et de ce point de vue, pour les préparer à l'année prochaine, il y a un minimum à leur donner pour que justement les acquis de cette année puissent permettre de pouvoir aborder les acquis de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous entendez par minimum ? Le minimum, c'est tout simplement le fait qu'il y a toujours les bases de l'apprentissage. Et dans les bases de l'apprentissage, chaque discipline a des bases. Je ne peux pas ici détailler des bases de l'apprentissage pour chacune des matières, mais on sait, par exemple, pour l'école primaire, l'essentiel se passe dans les apprentissages instrumentaux. Si ces apprentissages instrumentaux, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, la numération et les calculs sont métisées un minimum, c'est quelque chose qui permet d'avancer. Il faudra donc pour chaque niveau, pour chaque niveau, se dire voilà un minimum qu'il faut assurer pour que l'année prochaine, on puisse poursuivre les apprentissages, quitte à commencer l'année par compléter les apprentissages. Concernant l'examen, beaucoup ont des craintes, notamment les psychologues. On en a interpellé un qui pense que déjà le stress provoqué par l'examen associé à celui causé par cette pandémie peut conduire à des résultats catastrophiques. Vous le pensez aussi ? Non, je ne le pense pas. Il n'y aura pas une situation normale. C'est clair que quand on est dans une situation exceptionnelle, il y a à s'attendre qu'il y ait des comportements exceptionnels. Mais de là à penser que ce sera totalement un défasage avec ce qui se passe habituellement dans les examens, ça je ne le pense pas. Alors concernant aussi ce qui est établi comme calendrier pour les différents examens, vous trouvez que c'est bon comme stratégie ? Il fallait de toute façon les faire avant la rentée prochaine et avancer un minimum dans cette année pour pouvoir justement évaluer les élèves sur une base. Et donc dans cet intermédiaire-là, aujourd'hui, il ne nous reste plus que cette période. Et je crois que c'est dans cette période qu'ils ont calé les examens. Et quelles seraient les conséquences d'une année invalide, M. Ndoye ? C'est, j'allais dire, c'est énorme. On ne peut pas mesurer toutes les conséquences, mais on peut déjà parler de certaines conséquences. D'abord, le budget de l'éducation, c'est à peu près 25% du budget national et c'est 5% de notre PIB national, un peu plus de 5% d'ailleurs. Alors, si cet investissement-là est perdu pour une année, c'est quelque chose d'énorme qui est perdu pour le pays, du point de vue des ressources pour un pays pauvre. Donc ça, c'est une première conséquence qu'il faut coûte que coûte éviter. Deuxièmement, les ménages qui ont déjà énormément investi et quelquefois les estimations ont montré que ces investissements peuvent représenter énormément, alors ces ménages également vont perdre leur investissement. Et en plus, on n'est pas sûr qu'ayant perdu les acquis de cette année et n'ayant pas été rafraîchis, que déjà l'année prochaine, cette taxe n'ait pas un impact sur les apprentissages ultérieurs. Parce que, comme vous le savez, les apprentissages ultérieurs se battissent sur les apprentissages antérieurs. Et par conséquent, si les apprentissages antérieurs ont été trop amputés de façon à produire une grosse structure, la question des apprentissages ultérieurs également va se poser. Et donc, tout ceci est également, j'allais dire, néfaste pour le pays dans son ensemble. Et maintenant, je ne mesure pas les répercussions sur le parcours des apprenants, parce qu'un apprenant qui perd une année, lorsqu'on lutte par exemple contre les redoublements, redoublements, déjà, parce que les redoublements coûtent cher au pays. Et si on fait redoubler tout le monde, le coût est énorme, aussi bien pour le pays, pour les apprenants que pour les parents. Donc, si je vous comprends bien, M. le ministre, vous pensez que les autorités ont raison aujourd'hui de tout faire pour sauver l'année, parce qu'il y en a qui ne voient pas la pertinence de ce qu'ils qualifient, même d'entêtement quelquefois, de l'autorité à vouloir sauver l'année. Je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut tout faire pour sauver l'année. Évidemment, nul n'est tenu à l'impossible, mais il faut tout faire pour sauver l'année. Venons-en à la pandémie de coronavirus qui frappe le Sénégal depuis un peu plus de trois mois. Quelle appréciation faites-vous, en tant que Sénégalais, de la manière dont cette crise est gérée, aussi bien au plan sanitaire que social, avec tout ce qu'il y a aussi comme problème autour des marchés, autour de ce que certains aussi qualifient de nébuleux ? Oui, disons qu'à ce début, vous vous entendez ? Oui, je vous entends, oui, allez-y. Donc, dès le début, tout le monde a cru que le gouvernement, évidemment, avait pris de bonnes mesures, parce que ces mesures semblaient s'inspirer un peu de leçons apprises des autres pays. Parce que notre avantage, du point de vue, je veux dire, du continent africain, c'est que la pandémie a touché les autres continents avant de nous toucher, nous. Et donc, nous pouvions apprendre des expériences des autres continents pour pouvoir ne pas produire les mêmes erreurs. Eh bien, donc, au début, tout le monde pensait que le gouvernement, effectivement, était dans cette ligne. Et ce qui semblait être une excellente chose. Mais après, il y a eu des problèmes de cohérence. Et à chaque fois, c'est l'un des problèmes au niveau du Sénégal. Il y a des problèmes de cohérence. Et ces cohérences, ces problèmes de cohérence sont dus essentiellement à des contradictions internes. Je veux dire que le gouvernement semble, disons, ne pas pouvoir résister à certaines pressions dès que certaines pressions se font, le gouvernement lâche du lest en fonction des pressions et non en fonction de l'état de la pandémie. Parce que personne ne peut comprendre qu'au moment où la pandémie était juste en train de débuter, on ferme presque tout. Et lorsque la pandémie prend de l'ampleur, on ouvre presque tout. C'était une contradiction. Maintenant, du point de vue de l'aspect social, je pense qu'au début aussi, les initiatives étaient saluées de vouloir venir en aide aux populations qui ont été impactées et qui souffraient justement des conséquences de la pandémie. C'était normal et c'est qu'il devait être applaudi. Mais comme toujours, les leçons ne sont pas tirées. Parce que lorsque l'on dit que cette gestion ou cette gouvernance est minée aujourd'hui par des questions de famille et de relations familiales, je pense que le président de la République aurait dû tenir compte de ça pour ne pas confier à un membre de sa famille la gestion de cela. Déjà, c'était le soupçon dès le départ. Et malheureusement, les bruits qui sont apparus autour ont confirmé ces soupçons. Et je pense que c'est une très mauvaise chose pour le pays et pour ce qui s'est passé qu'il y ait eu cette tâche sur une action qui devait être une bonne action et qui devait venir en aide aux populations. D'autres trouvent aussi scandaleux la gestion du foncier au Sénégal, le bradage du littoral en particulier. Comment avez-vous étudié, M. Neuil, toute cette polémique autour du foncier dernièrement ? Oui, il faut dire que ce problème du foncier n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois que nous avons eu, sous le régime passé, une illustration avec des scandales à répétition. Mais on pensait qu'après avoir enlevé ce régime et lutter pour que ce régime parte, on n'aurait plus de telles pratiques. Mais malheureusement, les pratiques se sont poursuivies et dans certains cas se sont aggravées. On utilise aujourd'hui le patrimoine foncier comme moyen de récompense politique d'abord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la clientèle politique avec qui on distribuait de l'argent, peut-être qu'on a moins d'argent, on distribuait le patrimoine foncier. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que tout ce qu'on veut enrichir, on le distribuait, un patrimoine exceptionnel, parce qu'il y a ceux à qui on donne un patrimoine foncier, évidemment habitable, j'allais dire, mais il y a d'autres à qui on donne un patrimoine foncier pour s'enrichir, qui ne sont pas même pour habiter, mais pour s'enrichir. Et c'est là où le scandale a le plus éclaté. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus permettre, j'allais dire, qu'on brade les biens publics de cette manière, parce qu'il s'agit de biens publics, et on l'oublie souvent. Il s'agit de biens qui appartiennent à tout le monde. Et le gouvernement ne semble pas être conscient qu'on ne peut pas s'approprier le bien public pour en faire un bien privé de façon aussi scandaleuse. Et je crois qu'aujourd'hui, plusieurs couches du pays se sont mobilisées pour s'opposer à ce bradage. Et j'espère que cette lutte va freiner un peu l'appétit à la fois de tous ces gens qui tournent autour du gouvernement, mais également freiner le gouvernement lui-même dans sa propension à utiliser ce patrimoine comme moyen d'enrichissement de sa clientèle politique. Ce sera la dernière question. Vous avez remarqué tout à l'heure que ce problème n'a pas commencé aujourd'hui, durant le régime passé aussi, on en a noté. En termes de comparaison, sous Makissal et sous Abdoulaye Ouad, pouvez-vous nous dire si le phénomène s'est aggravé ou à repressé ? Le problème, c'est qu'il en reste peu. À l'époque de Ouad, de Ouad, évidemment, du point de vue quantitatif, certainement, on en fait beaucoup plus que Makissal. Et je crois au vu et au su de tout le monde. Maintenant, évidemment, pour le peu qui reste, la bataille va être encore plus dure. Parce qu'il en reste peu. Je vous remercie, M. Mamadou Ndoye, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Je rappelle que vous avez été secrétaire générale de la Ligue démocratique, également ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation au Sénégal. Je vous remercie aussi de m'avoir invité.